Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le président de la République d'Arménie Occidentale, Arménak Abrahamean, s'exprime à Genève dans le cadre de l'ONU. L'église arménienne d'Okanad Jam a chouché, détruit par les Azorbaïdjanais et transformé en un église orthodoxe appelé Renéval. Extrait d'un entretien avec le consul, Dr. Guillermo Karamanian, le ministère de la Défense a confirmé. L'Azorbaïdjan a bombardé le village de Khachik. La partie arménienne a gardé le silence. Les districts de Chernak en Arménie Occidentale sont vides à cause de l'abattage des arbres. Les travaux de réparation des routes vont bientôt commencer à Akhal-Khalak. Révent Alishan est né ce jour en 1820. Conseil des droits de l'homme, mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones, Conseil national d'Arménie Occidentale, Assemblée des Arméniens d'Arménie Occidentale. Point 3. Études sur les traités, accords et autres arrangements constructifs entre les peuples autochtones et les États, y compris les accords de paix et les initiatives de réconciliation et leur reconnaissance constitutionnelle. Monsieur le Président, puisque c'est la première fois que je prends la parole dans l'hémicycle pour cette 15e session de MDPA, permettez-moi de vous féliciter pour votre élection. Je voulais également remercier les experts concernant le rapport en cours d'élaboration qui nous a été présenté sur le point 3 de l'autre deux jours. Néanmoins, je constate que mon dossier juridique envoyé le 31 janvier 2022 comme demandé et dont vous avez bien accusé réception n'a pas fait pour le moment l'objet d'une prise en com' dans ce rapport. Aussi, je reste en attendant une attention de votre part, d'autant plus que la nation arménienne fait partie non seulement des nations premières et autochtones, mais également des États premiers qui sont à l'origine de l'existence des structures d'État à travers le monde d'aujourd'hui, fonctionnant au sein de l'ONU. La question de l'Arménie occidentale est sûrement une question délicate puisque c'est un État autochtone qui a été reconnu de 1917 à 1920 par plus d'une vingtaine d'autres États. Aujourd'hui, il y a un court sujet de droit international parmi lesquels la Russie, la France, les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Turquie, l'Argentine, le Brésil, la Grèce, la Roumanie, et qui subit jusqu'à ce jour une occupation territoriale. Que ces États se sont engagés sur la base de plusieurs accords, voire deux traités, y compris deux centres. ...tances arbitrales à reconnaître notre État d'Arménie occidentale et ses frontières internationales, documents officiels que j'ai mis à votre disposition dans le dossier juridique en question, ce qui correspond au minimum à un arrangement constructif en direction d'une population autochtone qui a subi un génocide de plus de deux millions de victimes et qui n'a reçu aucune réparation effective jusqu'à ce jour un devoir d'une reconnaissance internationale sans conséquences réelles ni pour les bureaux ni pour les victimes, alors que des traités ont été signés. Ici, j'en veux également pour preuve le traité de Sèvres, ratifié par certains États, voire même appliqué pour d'autres, sans pour autant l'avoir ratifié. Effectivement, M. le Président, la question juridique de l'Arménie occidentale, de sa population autochtone et de sa civilisation est un exemple à étudier pour tous les peuples autochtones qui envisagent l'application du droit à l'autodétermination et une autogouvernance. La question est d'actualité parce que c'est justement dans la négation de ce droit internationalement reconnu que l'Azerbaïdjan s'est permis de déclencher en 2020 un conflit militaire contre les populations arméniennes en Artsakh qui a fait plus de 15 000 victimes pour suivre la destruction jusqu'à ce jour du patrimoine d'une civilisation autochtone plurimillinaire prétendant à qui veut bien l'attendre que le droit international n'existe pas. Par conséquent, le génocide des Arméniens continue. Les faits démontrant qu'un génocide se poursuit dans le temps tant que le crime n'a pas fait l'objet de réparations. Néanmois et pour information, quand bien même les conditions techniques le permettraient en partie, le constat est sans appel. Il est réellement impossible de rayer définitement l'existence de la nation arménienne autochtone de sa terre et de la terre. Par conséquent, le moment est venu pour construire un avenir commun sur la base de la réconciliation d'invités les États directement concernés par le traité signé avec l'Arménie occidentale depuis 1917. Duranez suite au génocide des Arméniens de prendre en compte leur engagement et de travailler avec nous leur condition d'application, restant à votre anterior disposition. Merci, Monsieur le Président Arménac Abrahamiyan, Président du Conseil National d'Arménie Occidentale. L'Eglise Arménien Hovanec Mckertich et l'Eglise Arménien Kanadjam, deux chouchi, aïté anti-erman d'étruït, parlez Azorbaïdjanet et actualment transformé aneglise orthodoxe, le titre d'e reconstruction, c'est ce qu'il y a rapporte, le Service National de Preservation de la République d'Arc. L'Eglise Kanadjam, Kifuot, Ahudov, considéré, sans raison comme orthodoxe russe, a été transformé en galerie. Il est prouvé que, par un ordre spécial des autorités en 1840, tous les Arméniens vivant dans l'environnement musulman de Nerkintar, 56 familles qui avaient une église Sainte-Marie, un pierre et un toit de bois en Nerkintar, ont été déplacées vers le futur, vers l'Intar. Le document indique que les Arméniens ont été opprimés par les musulmans, ce qui a conduit à leur réinstallation. Après avoir déménagé à Nerkintar, une chapelle en bois a été construite sur le nouveau site, qui a survécu jusqu'en 1848, lorsque l'église empire de Saint-Hovanes-Mekertic a été construite à sa place. La République d'Arménie-Occidentale rapporte un autre cas de vandalisme, cette fois à Chouchi. Le vandalisme est également défini comme la transformation délibérée et la présentation d'une structure appartenant à une autre culture, comme une structure différente, de telles qu'elles sont très fréquentes dans les territoires autochtones d'Arménie-Occidentale occupées par les Turcs, où les églises et les monastères ont été transformées en granges ou utilisées à d'autres fins. Tous les Arméniens sont originaires d'Arménie-Occidentale, c'est-à-dire l'Arménie qui a été pendant l'entame sur l'Empire ottomane. Nos ancêtres ont été victimes du premier génocide connu du XXe siècle qui restait empunie à ce jour. Tous les Arméniens, c'est-à-dire tous ceux d'entre nous, qui sont aujourd'hui citoyens de la République d'Arménie-Occidentale, sont les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de ces victimes. Ceci en extrait d'une interview du consulte Dr Guilhermo Karamania par le programme Radio AM 1300. Tout n'est pas ce qu'il semble. L'émission s'insitule. Tout n'est pas ce qu'il paraît. et est diffusé sur la chaîne de radio AM 1300. L'entretien a lieu le samedi 25 juin. Les gens étaient très enthousiastes à l'idée de découvrir la République d'Arménie-Occidentale. Nous avons parlé de la nature autochtone de la République d'Arménie-Occidentale et de la manière d'où il est arrivé que les Arméniens et deux États reconnus par le droit international. Nous avons exigé la restitution de nos terres. Puis, nous avons publié cette demande. Vous pouvez regarder l'interview complète sur notre chaîne YouTube. Le 4 juillet à 21h15, des unités des forces armées azorbaïdjanaises ont ouvert le feu, notamment avec des armes de gros calibre. Sur les positions militaires arméniennes dans la partie occidentale de la frontière armée azorbaïdjanais, en particulier dans le village de Khachik dans la région de Vayodzor, ainsi que sur la route menant au village, le véhicule du chef de la communauté a été endommagé dans l'incident. Le ministère de la Défense a indiqué que les tirs des troupes azorbaïdjanaises ont été réduits au silence par les actions de represailliers de la partie arménienne. Il n'y a pas de victimes tout côté arménien. L'Arménie-Occidentale appelle l'autre partie à rester calme et à ne pas violer les droits établis par les normes internationales. Sinon, les soldats qui se tiennent à la frontière arménienne sont prêts à se battre et les pertes de l'ennemi pourraient être lourdes. La récolte des arbres commençait l'année dernière dans le cadre des opérations menées dans les montagnes Besta, Kudi et Gabar de Chernak en Arménie-Occidentale se poursuivent. Chaque jour, de nouvelles zones sont ajoutées à l'abattage d'arbres qui se déroulent sous la supervision de soldats depuis deux ans. En particulier, dans la région de Besta, entre Chernak et Serreur, la coupe des arbres se poursuit sans interruption. Si des milliards de tonnes d'arbres ont été abattues dans la région de Besta jusqu'à présent, cet abattage a également commencé dans de nouvelles zones. Les arbres coupés sont vendus dans différentes régions. Dans 14 régions, le silence des autorités de la région contre l'abattage des arbres se poursuit. Jusqu'à aujourd'hui, les pétitions soumises par les habitants de la région à la direction régionale des forêts d'Urfa ont été rejetées au motif qu'il s'agit d'une zone militaire. La Turquie semble poursuivre consciemment le massacre écologique et environnemental en Arménie-Occidentale. Cette exploitation forestière à Grand-Echelle entraînera bientôt de graves problèmes écologiques. L'appel d'offres électroniques pour la réalisation des travaux de réparation de nids de poules à Halkalak et dans les villages de la région Aulio. Le contrat a été signé. Les travaux commenceront dans une semaine environ sur les routes asphaltées de la ville et en dévoir de la ville. De gros nids de poules se sont formés, ce qui entrave la circulation. Selon le maire d'Halkalak, les travaux de réparation de nids de poules commenceront d'ici à la fin de la semaine. Puisque la route centrale est en cours de réparation, nous commencerons les travaux à partir des autres routes de la ville. De sorte que lorsque nous attendrons la route centrale, la réparation des chaussées et d'autres travaux seront terminées, a déclaré le maire Melkom Makarian. Il convient de rappeler que la municipalité d'Halkalak a annoncé trois fois l'appel d'offres électroniques pour la réparation des nids de poules. Il est très important pour l'Arménie-Occidentale de réaliser ce genre de travail sur nos terres natales, car cela donne aux gens la possibilité de rester sur ces terres, de préserver et de développer leur identité arménienne. Poète arménien, philologue, historien, géographe, traducteur, membre de la communauté méxitariste de Vénice, Révond Alishan, Finlande, pionnière du mouvement romantique dans la littérature arménienne. Il est né le 6 juillet 1820 à Antinopolis. Son vrai nom est Kerovbe Alishanian. Il a étudié à l'école Shaohian de sa ville natale et en 1831 à 1841, il a poursuivi sa formation à l'école méritarienne de Vénice. À partir de 1838, il devient membre de la congrégation. À l'âge de 16 ans, selon les règles de l'église, il a changé son nom en Révond Alishan. En 1870, il est nommé à la tête de la congrégation. À partir de 1832, Alishan a vécu en permanence sur l'île de Saint-Lazaré. Bien qu'il n'ait jamais voyagé en Arménie, il avait prévu de consacrer deux volumes séparés aux 15 provinces d'Arménie occidentale et de Cilicie, mais n'a réussi à écrire que les ouvrages de grande envergure Chirnak, Siswan, Ayrarat et Sisakad. Il a présenté la religion, les dieux et les croyances arméniennes dans le livre « L'ancienne foi » ou « La religion païenne des Arméniens ». Avec son immense patrimoine scientifique, Alishan a apporté une grande contribution au développement de la science nationale. Beaucoup de ses œuvres ont encore une valeur cognitive et l'importance de la source originale. Révond Alishan est mort à Venise le 9 novembre 1901. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !